Musique Au lendemain de sa victoire écrasante Pour parler un petit peu plus de ses livres Un petit peu plus de son univers Parce que vous écrivez différents types de romans Des thrillers, etc Parlez-nous un petit peu de vos envies d'écriture En fait, je suis quelqu'un d'assez éclectique Et j'aime braconner dans plein de choses différentes J'ai écrit d'un côté des thrillers Mais je suis aussi critique d'opéra au Figaro Donc j'ai écrit aussi des biographies de musiciens J'avais fait une biographie de Funback chez Actes Sud J'ai commencé en écrivant des nouvelles fantastiques aux belles lettres J'ai fait un livre de science-fiction J'ai fait un roman policier J'ai écrit des romans, on appelle des romans-romans A la rentrée, je publie un roman chez Albert Michel Qui s'appelle Les Fidélités Successives Qui est un gros pavé de 750 pages Qui est entre le roman historique Et le roman de formation Qui raconte l'histoire de deux frères Amoureux de la même femme pendant la seconde guerre mondiale L'un est collabo, l'autre résistant Mais c'est une grande fraise sur 15 ans Qui met en scène tout le pari de l'occupation Le pari du marché noir Le pari de la carlingue Et c'est la trajectoire d'un jeune homme qui arrive dans Paris en 1939 Et qui se forge au contact de l'histoire Et qui en fait est dépucelé par l'histoire avec un grand H Et qui donc devient à la fois collabo et résistant A chaque fois avec des raisons défendables Et c'est justement pour flirter sur toutes les ambiguïtés de la période Sinon je prépare Je prépare un document Sur le village de Bugarach Qui est ce village au pied des Pyrénées Qui devrait survivre à la fin du monde le 21 décembre prochain Donc selon la prophétie Maya Ce qui est une totale cinglerie Mais j'y suis allé passer déjà 3 semaines Et je continue et ça, ça sortira juste avant la fin du monde Et ça c'est chez Grasset Et je prépare aussi un dictionnaire amoureux de Paris Pour plomb Vous voyez, je braconne dans tous les jambes Mais c'est juste que j'aime J'ai un côté très gourmand et un peu glouton J'aime essayer plein de choses Je m'ennuie vite si j'écris toujours le même genre de livre Je sais que d'un point de vue stratégique C'est pas forcément bon Parce que les lecteurs aiment bien être confortés Par un univers assez cohérent Et assez restreint si je puis dire Moi j'aime faire des grands écarts Et c'est ce qui me donne envie de lire et d'écrire Et d'écrire et de lire Les lecteurs se sent désarçonner Parce que quand on aime un auteur On attend son prochain bouquin En espérant qu'il soit dans la même veine Est-ce que les gens vous parlent de ça ? Franchement oui Mais parce que de ce point de vue là Je vais vraiment à Rebrousse A Rebrousse Méthode A Rebrousse Jean C'est que j'aime faire un livre différent à chaque fois Et même chez X-O mes thrillers Les orphelins du mal le premier Qui parlait des Lebensborn Qui était un grand thriller historique autour du nazisme Ensuite je fais un truc qui s'appelle Les derniers jours de Paris Qui est un roman catastrophe Où j'imagine Paris qui disparaît sous les eaux Et maintenant L'enfant du premier matin Qui est un grand thriller ésotérique Un peu à la Da Vinci Code Et à la Indiana Jones C'est à dire que A partir du moment où on fait confiance à un auteur On est d'accord On se met dans ses bras Et il nous emmène où on veut Je dis toujours au lecteur Faites moi confiance Je vais vous emmener vers quelque chose de différent Mais il ne faut pas avoir peur d'être désarçonné Et d'être un petit peu dérangé dans vos habitudes C'est à dire que moi Je suis contre la routine Quelle qu'elle soit Comment vous avez à concilier justement Ces écritures différentes Qui j'imagine demandent des recherches différentes Votre amour de l'opéra Qui demande aussi Est-ce que vous êtes un auteur à plein temps Vous dormez très peu Vous faites comment ? Vous avez plusieurs vies ? J'ai plusieurs vies Oui parce que j'adore ça J'ai une vie normale J'ai une femme De tout petits enfants Qui me prennent aussi beaucoup de temps Heureusement Deux ans et demi et six mois Non je blève tôt Et j'ai des journées très 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 calibrées Et très 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 Enfin je suis très très méthodique Donc il y a De 6h du matin à 10h C'est pour les bouquins Après ça c'est pour la presse Le soir je vais au concert à Paris Pour faire des papiers Je m'enferme tous les étés Deux mois pour écrire Et je me donne Je me donne vraiment deux mois Pour rédiger Parfois des livres D'un volume de 500 pages Mais je ne fais que ça Je travaille de 5h du matin A 2h de l'après-midi Et je reviens de l'été Totalement épuisé Mais avec un premier jet Dans les valises Et c'est aussi Un rythme de vie L'imagination et l'écriture Est un muscle Donc à partir du moment Où on est entraîné Je pense que ça fonctionne Et puis j'ai la chance D'être une sorte d'usine à idées J'ai tout le temps Le tout le temps Le tout le temps des idées Ensuite il faut savoir Les mettre en place Il faut savoir les canaliser Il faut savoir juste les Voilà il y a un côté Un peu alchimique dans tout ça Il y a un moment Où tout à coup La chose se met en place J'en dis ça y est Je tiens mon sujet Je tiens mon bouquin Une interview passionnante Deux passionnés Merci